Il était une forme, écrite et illustrée par Gazole et Cruchiforme, édité par Maison-Georges. Il était une fois, érigée au sommet d'une falaise aiguisée, un immense château nommé Pointu-Droit-Dur. Le roi qui y régnait possédait deux beaux angles droits et souffrait d'un fort manque d'ouverture d'esprit. Il ne mettait rien en perspective et ne changeait jamais d'avis. La reine disposait d'un magnifique angle aigu et d'une voix qu'il était tout autant pour redresser les sujets qui lui paraissaient tordus. Elle redoutait son iconique mari tant il pouvait être tranchant. Le roi et la reine étaient très exigeants, ils toléraient uniquement les sujets faits de lignes droites et d'angles pointus. D'ailleurs, tous étaient parfaitement taillés. Des lignes pures, des angles durs, des jambes rigides et des têtes solides, chevaliers, chasseurs, servantes, nourrices. Chacun avait sa place et que rien ne dépasse. Écuyer, forgeron, bouffon, troubadour. Digne, descendant d'une grande lignée, ce beau couple était parfaitement taillé pour régner sans pitié. Les générations passées leur avaient légué un sens affûté du pouvoir et de l'autorité. Mais il y avait une ombre au tableau. La reine et le roi ne parvenaient pas à avoir d'enfants et cela les plongeait dans une profonde terreur. Nos futurs ! Pas d'enfants, pas de successeurs. Horreur ! La vérité, c'est qu'ils eurent beaucoup d'enfants, mais aucun d'eux n'était acceptable. Oscar, l'aîné, était très ondulé. Ferdinand, le second, bien flasque. Rodolphe, le troisième, ratatiné. Tristan, le quatrième, tout ordu. Melchior, le cinquième, assez mou. Contran, le sixième, avait gonflé. Anatole, le septième, s'avagissait. Raymond et le dernier en date, bien rendouillait. La reine faisait tout ce qu'elle pouvait pour arranger la situation. Les enfants dormaient dans des chasses-enfer ou des matelas à mémoire de forme. Mais tout ce qu'ils obtenaient, c'était des torticolis hors normes. Le temps passait, mais rien n'y faisait. A chaque naissance, l'enfant n'avait pas la bonne forme, dérangeant systématiquement à la rigidité exigée. Et le roi était inflexible à ce sujet. Il fit donc appel au bourreau, son bras droit sans âme, pour régler de manière durable cette situation inqualifiable. Le roi lui ordonna de le débarrasser de tous ses enfants, mais en œuvrant discrètement. « Ils ont beau être mes fils, bourreau, fais ton office. » Et il lui laissa jusqu'au petit matin, pas plus, pas moins. Ayant déjà coupé toute la journée, le bourreau avait sa lame toute émoussée. Il dut l'aiguiser toute la nuit durant pour être prêt à œuvrer pour sa majesté. La reine, le cœur brisé, ne pouvait accepter le sort tragique qui les attendait. Cette nuit-là, en secret, elle emmena ses fils à travers la forêt pour les y cacher. La promenade nocturne semblait être une fantaisie bienvenue pour les garçons. La reine les conduisit de plus en plus profond dans une obscurité de charbon. Arrivé au cœur des bois, ils entendirent une étrange petite voix. C'était une drôle de créature qui errait seule en divagant, cueillant des herbes folles et des racines carrées pour concocter des potions multifonctions. Un être solitaire ? Peut-être une fée ou une sorcière ? Son corps léger et sombre se déplaçait dans l'ombre d'un arbre à l'autre, comme une feuille morte. Certains racontaient qu'elle prédisait l'avenir en regardant briller les étoiles. D'autres encore affirmaient que vous deveniez sa chose après une séance d'hypnose ou qu'elle maîtrisait la technique de l'invisibilité. Mais cela était-il seulement vrai ? Une chose semblait sûre. Elle changeait de couleur quand elle changeait d'humeur. De noir, cafard à gris-souris, elle passait au bleu frileux ou au vert colère. Quel caractère ! Mais apercevant les princes en pyjama dans la forêt, elle vira au fuchsia et se mit à rigoler. Tout compte fait, c'était une fée. Et son pouvoir donnait l'espoir. Elle pouvait voir la vie en rose et dissiper les idées les plus moroses. Dès qu'elle vit les enfants, elle les trouva charmants, leur forme alambiquée, cachait une qualité. Oscar, l'aîné, semblait optimiste. Ferdinand, le second, tout à fait fantasque. Rodolphe, le troisième, était rusé. Tristan, le quatrième, vraiment tornant. Melchior, le cinquième, bien musclé. Gontran, le sixième, très guillé. C'est vrai. Anatole, le septième, adorable. Raymond, le dernier, était radieux. Les princes découvrirent rapidement le parc d'attractions que la fée avait bricolé derrière sa petite maison. Ici, ils pouvaient s'amuser, s'exprimer et se détendre sans se soucier de ce que l'on pensait de leur forme non homologuée. La fée les trouvait si attachants qu'elle voulait les garder pour elle. La reine hésitait, mais les frères insistèrent, tant ils la trouvaient extraordinaire. Mitigée, leur mère finit par céder, sachant pertinemment qu'elle ne trouverait pas meilleur plan. En guise de remerciement, la fée promit à la reine un bon enchantement pour son futur enfant. Elle chercha dans ses fioles qui s'entassaient du plafond jusqu'au sous-sol un sort au vitriol avec formol et sans alcool qui ne la rendrait pas complètement folle. La fée possédait un réel savoir-faire, mais elle avait tendance à être un peu tête en l'air. Dégourdie, mais étourdie, cela lui posait parfois quelques petits soucis. Elle lui fit donc de sa potion de séduction. Ah ! Il s'agissait d'une notion de réduction. Voilà la reine minuscule. Elle tenta une certaine potion d'affranchissement. Misère ! Il s'agissait de la potion d'agrandissement. Voilà la reine gigantesque. Confuse et déboussolée, la fée commença à virer au violet. Au troisième essai, elle lui administra une petite goutte d'immaculée conception. Cette fois-ci, rien ne se passa. Et si c'était ça ? Retour au château incognito. Quelques temps plus tard, la reine fut enceinte à nouveau. Ce qui n'était pas facile à supporter pour des gens si guindés. Les droites se courbaient, les pointes s'adoucissaient. C'était un vrai calvaire d'être réduite à une sphère. Mais enfin, un beau jour... Oh ! Mais que vois-je ? C'est une fille ! Nul besoin de faire un dessin. Elle était parfaite en tout point. Ses angles et ses lignes étaient purs. La symétrie était totale. L'enfant idéal était équilatéral. Voir grandir Triang fut un délice tant elle faisait preuve d'humour et de malice. Elle paraissait si précieuse aux yeux de ses parents. Elle apprit les bases du langage et dépassa vite les babillages. Son esprit vif lui inspirait des jeux toujours plus créatifs. Mais elle fut vite confrontée à une panoplie d'interdits. Elle voulut faire du chant lyrique en lui imposa les mathématiques. Jouer du tambour ? Quelle idée ! Le triangle lui était destiné. Le temps passait et Triangles bien vite grandissaient. Mais elle sentit autour d'elle comme un étau qui l'en serrait. Sa famille qui l'aimait tant la surveillait en tout temps et si chacun semblait avoir sa place, elle manquait cruellement d'espace. Un beau jour, triangle dont la somme des côtés était devenue égale à l'âge de sa majorité, fut sommée par son père de trouver sa moitié. Pour être plus concis, le roi décida de lui trouver un mari. En résumé, il voulut la marier. Le roi organisa un grand bal dansant et y convia tout le royaume. Ce serait une fête sans précédent dans l'immense salle du trône. Buffets, banquets, desserts, concerts, balais et valse cadencée, tout était prêt. Les convives étaient si nombreux qu'à l'extérieur on faisait la queue. Des prétendants du tout venant s'alignaient sagement devant les portes du palais où ils allaient se présenter. L'hypotin allait bon train quant à la fille du souverain. Était-elle si belle qu'on le disait ? N'avait-elle bien que trois côtés ? Avait-elle déjà un préféré ? Pérugues pointues, souliers cossus, pantalons longs, rédits à l'amidon, les costumes bien coupés ne devaient pas flancher. Chacun avait pris soin de bien les repasser. Enfin, les premières arrivées allaient pouvoir entrer. La fête battait son plein. Tout le monde s'amusait bien. Et Triangle allait devoir choisir son cavalier. Le roi lui présenta alors trois prétentieux prétendants, trois sommités très haut placées. Eudes, Hubert de Quadrilatère. Un richissime explorateur aussi à l'aise en charentaise qu'au sommet d'une falaise. Il avait, paraît-il, tout parcouru et n'en était pas même fourbu. Le menton et les talons portaient bien haut. Il se vantait d'avoir colonisé aux quatre points cardinaux. Cher Triangle, je vous apprendrai à randonner sur des longues pentes fortement inclinées sans vous faire de point de côté. Je vous ferai découvrir les joies rustiques du camping sans moustique, sous ma toile de tente brodée de fils dorés. Vous êtes charmant, mais mon cœur voit plus grand. Je rêve également de voguer sur les mers. Mon cher Eudes Hubert, vous êtes trop terre à terre. Son père la trouva bien exigeante. Blaise de Saint-Trapèze. Blaise était un de ses navigateurs marchands dont les richesses accumulées restaient à ce jour encore impossible à calculer. Capitaine à la mine hautaine, il détroussait voiliers, baléniers ou chalutiers si par malheur il en croisait. Cher Triangle, je vous promets des croisières de rêve sur des océans d'amour, des traversées toutes voiles dehors à déguster des crustacés, des descentes en kayak au creux de gorge paradisiaque ou encore des escales romantiques sur des îles désertiques. Vous êtes délicieux, mais mon cœur souhaite mieux. Je rêve également de voler dans le ciel, approcher les étoiles, toucher le soleil. Allons Blaise, ne l'ayez pas mauvaise. Son père s'impatientait, trouvons qu'elle demandait la lune. Maxime, fragment de prisme. Maxime était un éminent scientifique qui n'avait rien trouvé de mieux à faire de son argent que d'inventer des véhicules supersoniques. Avec son diplôme en astrophysique, il se la racontait en termes très techniques. Cher Triangle, je vous promets des promenades dans l'atmosphère, des courses à la vitesse de la lumière ou la découverte des planètes de forme triangulaire. Vous êtes sympas tous les trois, mais je ne saurais faire un choix. Je voudrais pouvoir être avec vous tous à la fois. Mais vous le savez comme moi, ça ne le fera pas. Son père fulminait, sa fille lui manquait de respect. La patience du roi était tout de même limitée. Père humilié, il semblait prêt à craquer. Il sembla réfléchir un court instant et il déclama subitement « Le prochain prétendant qui entre au palais te sera marié. Qui que ce soit, non mais des fois. » À ce moment précis, entra un drôle de bonhomme. « Tout rose et roulé comme un chewing-gum. » Il se présenta sous le nom de Jules Labascule. Un crâne d'œuf, aucun angle, un nom ridicule. L'assemblée l'observait, incrédule. Ce phénomène cumulait les défauts. Comment avait-il pu penser qu'il serait bienvenu au château ? « Il est affreux ! » « Cet individu est tout à fait répugnant. » « Reculez ! Il est peut-être contagieux ! » Justement, il n'y pensait pas et dans un élan se balança d'arrière en avant dans la salle de réception. Il se laissa tout de suite entraîner par le rythme chaloupé d'un cha-cha-cha bien cadencé. Il s'élança alors dans une série de mouvements sinueux et hypnotiques en parfaite harmonie avec la douce mélodie de l'orchestre symphonique. Tout en donlinant, il s'avança nonchalamment vers la fascinante beauté qui suscitait l'intérêt de toute l'assemblée. Le triangle trouva fantastique son numéro d'homme élastique et lui proposa de la rejoindre dans une danse mystique. Un pas de côté décomplexé suivi d'une arabesque tout ondulée, il dansait comme s'il se connaissait. Après avoir dansé jusqu'au point du jour, quelque chose s'était passé entre deux et cela ressemblait fort à de l'amour. Le roi, scandalisé, était au bord du malaise. Sa fille si parfaite, mariée à une immonde boulette. Une promesse est une promesse, princesse. Mais ton Jules passera d'abord par l'emporte-pièce. L'emporte-pièce était un lieu tenu secret. Certains racontaient qu'il s'agissait d'une pièce obscure aux angles affûtés qui emportaient les êtres à tout jamais. La peur d'y être envoyée faisait se tenir à carreau toute la population du château. Jules ne savait pas où il se trouvait. Dans l'obscurité, il discerna une foule de formes étranges. Elles avaient toutes un troublant point commun, un espace vide au beau milieu du corps. Jules reconnaissait les formes évidées des invités croisés à la soirée. Quand tout d'un coup, claque ! L'emporte-pièce avait accompli sa claquante besogne et le bon Jules fut troqué sans vergogne. Il était passé d'une jolie boule de gomme à un simple polygone. Une coupe au carré pour pas un rond. Il savait prendre les choses avec raison. Si tôt coupé, si tôt jeté, Jules fut éjecté sans précaution par le conduit d'aération. Ce qui fut le début d'une chute interminable, suivie de chocs invraisemblables et tout ça dans un vacarme effroyable. Il atterrit finalement au milieu des escaliers qui menaient au grenier. Mais avec son physique parallèle, il ne put éviter une nouvelle gamelle. Pendant ce temps, triangle, le cherchait. Elle tournait, tournait, tournait. Lorsqu'elle aperçut cette drôle de brique, elle fut prise de panique. Triangle avait compris et eut du mal à retenir un grand cri. Jules avait été raccourci avant qu'il puisse être son mari. Et puis, ensemble, ils amortirent une série de pas chassés, puis un seau crispé en hauteur et Jules reprenait ses rondeurs. Un atterrissage en douceur et revoilà le bonheur. Ils étaient tous les deux sur un petit nuage en repensant au mariage. Oui, ils se marieraient, mais certainement pas dans ce palais où l'on se faisait découper contre son gré. Ils décidèrent de s'évader et voyagèrent le cœur léger. Un nouveau monde s'offrait à eux, loin des angles pointus du vieux roi grincheux. Ils découvrirent, rayonnant sur les vallons d'une douce région, un château tout en rondeur où fleurirait leur bonheur. Pour Jules et Triangle, les lignes de l'avenir se traçaient en toute liberté, sans règles ni équerre. Ils étaient devenus les pionniers d'une nouvelle ère où ils vécurent en pleine forme et eurent beaucoup d'enfants hors normes. Et le roi et la reine dans tout ça ? Ils n'avaient même pas vu que leur enfant pointu avait disparu. Le jour du mariage arriva et ils ne se doutaient toujours pas ces esprits trop étroits que leur progéniture, pourtant élevée à la dure, avait filé dans la nature. Ils attendirent là, stoïques et bien droits. Combien de temps ? On ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...